... Sarah ? J'aimerais dire à tout le monde... Tu vois ? Il était temps de dire la vérité D'accord, d'accord Tu as gagné le premier round Donc laisse-la tranquille et va-t'en Et n'attends pas que je te fasse quelque chose, sale sorcière A partir d'aujourd'hui, ne t'approche plus jamais de mon fils Surtout toi, Sarah Éloigne-toi d'Edouard Oh, tu parles trop, sors d'ici ou je vais te sortir moi-même Maman Anna Tu sors ? Oui chérie, je dois aller voir Becca Pourquoi tu vas chez elle ? Elle est avec sa maman maintenant, t'embête pas Je suis désolée, mais ils ont besoin d'aide Surtout Becca Je veux juste m'assurer qu'elles vont bien Ça va aller, ça ne sera pas long chérie Andy ? Andy ? Cara, qu'est-ce qu'il y a ? Andy, est-ce que tu peux t'occuper d'Anna s'il te plaît ? Je dois aller voir Sarah, je reviens vite Oh, ok, pas de soucis Merci, bye Anna Anna ? Je vais m'habiller, reste là, d'accord ? Monsieur Avila, merci beaucoup de me rencontrer aujourd'hui A propos de mon affaire Voilà les endroits exacts où j'ai fait mes recherches Juste là J'ai aussi fait une liste des noms des personnes à qui j'ai parlé Mais aucun d'entre eux n'a pu me donner d'informations qui puissent aider Donc j'ai besoin de votre aide pour trouver des personnes qui pourraient avoir des informations sur où est ma fille Très bien, monsieur Acosta Je vais commencer par enquêter sur toutes ces personnes Je vous tiendrai au courant des nouvelles Merci beaucoup Quand allais-tu nous dire la vérité ? Je n'avais pas l'intention de cacher la vérité à tous Désolée, chérie, mais je n'ai pas le temps d'écouter ce que tu as à dire Je veux savoir la vérité Même avant, je t'avais déjà tout dit, maman Qu'Edouard n'était pas le père de Béka Mais tu as continué à dire que c'était vrai, maman Même Béka Je me suis fait avoir en voyant comment ma fille était heureuse Après avoir vu Edouard et avoir cru qu'il était son père Et il l'a cru tout de suite Et je ne voulais pas le décevoir Euh... Attends une minute, mon cœur Si Edouard n'est pas le père de Béka Alors qui est-il ? Chérie Je t'en prie, réponds-nous Dis-nous la vérité On veut savoir la vérité Sarah, c'est impossible que Béka soit apparue dans ton ventre Et que tu aies été enceinte d'elle Tu as oublié ce que tu nous as dit avant Quand tu étais enceinte Tu nous as dit que Edouard était le père de l'enfant C'est bon, oubliez La vérité est déjà là Je veux juste oublier le passé Mais pourquoi ? Tu es vraiment folle, tu sais Qu'est-ce que tu racontes enfin ? Ne me dis pas que tu ne sais pas Qui est le vrai père D'accord, je l'admets, je suis une personne horrible Mais je fais ça pour ne pas blesser ma fille Non, chérie, tu te trompes Tu n'es pas une mauvaise personne Maman, arrête, ça suffit Tu as vu ce qui s'est passé Tu n'as pas à me défendre Je sais ce que je suis Sarah, enfin, ne dis pas ça On est ta famille C'est à ta mère que tu parles Personne ne te connaît mieux que nous, Sarah Parce qu'on est ta famille Et quoi que tu traverses maintenant On peut sûrement t'aider Ça suffit, s'il vous plaît, portez Je vous en supplie, allez Allez, Laura, allons-y Sous-titrage ST' 501 Alex Qu'est-ce que tu fais ici, Julio ? Est-ce qu'elle va nous attraper encore ? Elle n'est toujours pas là, hein ? Et en plus, j'ai l'impression Que tu as du mal à sortir Donc c'est moi qui viendrai à toi Pendant que tu fais bonne impression à ta famille Je pense qu'ils ne vont plus me prêter attention, en fait Pourquoi ? Allez, devine Une bombe vient d'exploser La mère d'Edward a révélé Les résultats des tests ADN de Becca Et donc ? Tout le monde sait déjà Que la petite n'est pas la fille d'Edward Donc c'est sûr Ils ne vont pas m'embêter Mais jusqu'à présent Ils ne savent toujours pas Que la petite n'est pas du sang de Sarah Je suis sûr qu'ils sont tous choqués de la nouvelle Surtout cette Sarah Pas juste choquée Je parie que cette femme est complètement détruite en ce moment La vérité sort finalement de l'ombre Mes plans se réalisent enfin Ce n'est pas génial Je crois que la chance est de mon côté maintenant Et même si je ne fais rien pour stresser Sarah La malchance la suit partout où elle va Maintenant, je vais voir jusqu'où elle ira Pour défendre la fille de sa soeur J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va lui arriver ensuite Becca ? Tati Cara Tout va bien avec toi ? Où est ta maman Becca ? Elle est dedans Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Grand-mère et grand-mère Chloé sont venues plutôt Elles se sont battues à cause de moi Parce que mon père n'est pas monsieur Edward Chut ! Arrête Tu peux me dire qui est mon vrai papa ? Je suis désolée ma puce Mais je ne peux pas répondre à ça Ta maman est la seule qui peut te répondre Béka Béka chérie ? Béka ? Béka ? Béka ? Béka ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Béka m'a appelé tout à l'heure parce qu'il y a eu une altercation ici Béka, allez rentrer à la maison Maman ! Rentre tout de suite ! Attends, tu ne devrais pas être en colère contre elle Sarah Béka, j'ai dit faire m'attendre à l'intérieur Tu sais quoi ? Je ne suis pas en colère contre Béka Je t'en veux à toi Je t'ai dit de te loigner de ma fille Honnêtement, je n'essaie pas de m'en mêler Mais la petite commence à être affectée par tes problèmes Tu n'as pas le droit de t'en mêler parce que c'est ma fille Je suis ta soeur, je m'inquiète juste Oh tais-toi ! Allez, je n'ai pas besoin de toi Mais Béka en a besoin Sarah Tu sais quoi ? Elle m'a demandé quand je suis arrivée qui est son père La petite est désorientée Est-ce que tu n'y as pas pensé à ça ? Arrête, ne me parle pas comme ça parce que je sais ce qui est le mieux pour ma fille Bon d'accord Mais je ne serais pas surprise si Béka me rappelait un jour pour que je vienne Pense à comment elle se sent Sarah Ne la laisse pas arriver au point où un jour elle prendra cette distance avec toi J'espère que ça ne se produira pas Allo Paolo Désolé, je ne vais pas pouvoir venir à la fondation aujourd'hui Je dois m'occuper d'Anna Attends un peu Je croyais que Cara surveillerait Anna à la maison aujourd'hui Je crois qu'il y a un problème chez Sarah Encore un problème ? Ok Andy, je prends tout en charge ici J'espère juste qu'ils résolvent leurs problèmes bientôt Parce que je me sens très mal pour Seb et Cara Ben s'occuper de leur fille disparue c'était déjà trop Et maintenant il y a un autre problème Je l'espère, ok, occupe-toi de tout pour moi D'accord Il y a des problèmes chez Cara ? Euh, euh, tu as besoin de quelque chose ? Tu vois, je vais me charger du travail d'Andy aujourd'hui Si tu as besoin de quelque chose, tu dois me le dire maintenant avant que ton frère nous voit Euh, Paolo Je voulais m'excuser auprès de toi pour les choses que mon frère t'a dites T'inquiète pas C'est juste qu'il me surprotège vraiment C'est pour ça qu'il a dit ça Tu sais, tu n'as pas à t'excuser Ce n'est pas grave, je ne suis pas affecté du tout En plus, il avait raison Que veux-tu dire ? Il a raison, je n'ai pas de raison de me rapprocher de toi Premièrement, on ne se connaît pas On n'est même pas amis On vit dans des mondes très différents, Patricia Du coup, si ton frère pense que je voulais te draguer Dis-lui que Il n'y a pas à s'inquiéter Parce que je ne veux pas de ça Tu sais quoi, Paolo ? Je suis venue pour parler et m'excuser J'aimerais ne l'avoir jamais fait Oui, je sais qu'on n'est pas amis On ne sera jamais amis Parce que tu as des soucis de comportement Tu es vraiment snob Madame Chloé, Edouard est là Il a trop bu D'accord, Jérémy Merci beaucoup Je prends le relais D'accord, Madame Chloé Patricia, tu peux aller voir la petite dehors ? Elle a pleuré toute la matinée Elle fait un caprice, elle te cherchait Ok, Madame Chloé Ok, merci Oh mon dieu J'y crois pas Cette fille a un problème d'organisation Cosette et Ryan C'est elle qui a écrit tout ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, Itoy, comment ça s'est passé ? Que s'est-il passé chez Sarah ? Ça a mal tourné, Seb Ah mon dieu Andy, tu peux me donner un verre d'eau ? Tout le monde s'est disputé, tu sais Hein ? Quand on est arrivés On a vu Chloé frapper Sarah Cette femme n'était pas satisfaite Avec le désordre qu'elle avait créé Quoi ? Tu aurais dû appeler la police ? Eh bien, tu vois On est arrivés à temps pour arrêter la bagarre Avant que ça empire Mais tu sais, cette Chloé C'est vraiment quelque chose Elle en voulait vraiment à Sarah J'espère que vous avez eu des réponses Vous avez pu parler à Sarah correctement ? Oui On en a parlé à Sarah Elle a admis qu'Edouard n'est pas le père de Béka Quoi ? Alors qui ? Malheureusement, elle ne nous a pas vraiment répondu Je me doute qu'elle ne sait pas qui est le père de Béka Mais c'est impossible Je connais Sarah trop bien Elle est très difficile avec les hommes Elle ne veut pas juste aller avec n'importe qui Edouard était le seul gars avec qui elle a été Je ne comprends pas, Edouard Pourquoi a-t-elle fait ça ? Pourquoi nous cache-t-elle la vérité ? Est-ce que je connais au moins ma fille ? On dirait que Sarah n'a pas encore avoué Incroyable Je dois obtenir des preuves qui vont t'accuser, Sarah Pour que cette femme tombe dans ce piège Ma chérie Je suis désolée si tu as entendu la dispute entre ta mamie et moi Désolée de t'avoir impliqué là-dedans Et pour t'attendre, Cara, tout à l'heure Maman n'est pas en colère contre toi Désolée d'avoir haussé le ton C'est pas grave si tu en veux à maman Je comprends totalement Je ne le prendrai pas du tout en mal, Béka Non, maman Je suis juste triste et tout On peut retourner à comment c'était, maman Quand M. Edouard était mon papa Et qu'on était heureux avec grand-mère Pourquoi vous ne vous disputez plus, maman ? Si seulement on pouvait faire en sorte que tu ne sois plus triste Mais ce n'est pas si facile Mais pourquoi ? M. Edouard nous déteste, maman Je n'en sais rien du tout Avec tout ce qui se passe, je suis aussi confuse que toi Il me manque déjà Je suis désolée, chérie Je sais que tu es confuse maintenant, mais ne t'inquiète pas Peu importe ce qui est vrai ou pas Souviens-toi toujours, ok ? L'amour de maman pour toi ne changera pas Je t'aimerai toujours Cara Sam Comment était ta visite chez Sarah ? Indy m'a dit que tu allais voir Béka Oui, Béka m'a appelée plus tôt Elle a tout entendu et a vu Chloé et Sarah se disputer Et elle ne savait plus quoi faire Donc comment va Béka maintenant ? Elle ne va pas bien Elle pense que c'est de sa faute si tout le monde se dispute Parce qu'elle n'est pas la fille d'Edouard Sarah le sait ? Elle était très irritée quand elle a vu Béka avec moi près de leur appartement J'ai essayé de la convaincre de dire la vérité à Béka pour qu'elle ne soit plus confuse Mais elle a refusé Seb Qu'est-ce qu'il ne va pas chez elle ? Je ne sais pas Elle ne fait qu'insister pour que je ne m'en mêle pas Cara Ne le prends pas mal, d'accord ? Mais elle a raison, tu ne devrais pas t'en mêler Laisse Sarah régler ses propres problèmes La tension entre vous deux pourrait juste empirer Je ne peux pas m'en empêcher Seb Si tu avais vu Béka, tu te serais sentie mal pour elle La petite était si confuse Nous savons tous que Sarah aime Béka Elle ne laissera rien lui arriver Mais Seb Cara Écoute, on a nos propres problèmes On cherche toujours Isabella Et c'est ce qu'on va régler là Tu as raison Je devrais me concentrer et faire de la recherche de notre fille ma priorité Écoute, j'ai parlé avec le détective privé Il a dit qu'il nous appellerait dès que... Qu'il aura trouvé des pistes Tu peux prendre leur commande Ils attendent depuis un moment D'accord Tout va bien ici ? Eh mec, t'es le nouveau manager ici ? Juste pour l'instant, pendant que Sarah est en congé Comment va-t-elle ? Rien de neuf, elle s'occupe de ses problèmes Voilà ta chance, tu peux déclarer ta flamme Bien, je ne veux pas ajouter à ses problèmes maintenant Quelqu'un pourrait te passer devant ? Arrête un peu L'important pour moi maintenant, c'est d'être là pour elle Je veux lui prouver que je suis une meilleure personne que ce Edward Tu sais quoi ? Tu as raison Et maintenant qu'elle est en plus bas, je ne vais pas l'abandonner C'est vrai D'accord ? Si j'étais toi, je me préparerais, tu es le prochain Ok, d'accord, j'y vais Allez, dépêche-toi On a toujours plein de boissons, hein ? Oui, patron Mon Dieu, il est si tôt Tu te prépares déjà ? Pardon ? J'ai un rendez-vous ce soir Et qui est le chanceux ce soir ? Tu ne peux pas sortir C'est ce garde-eau, tu sais, imbécile Qui ça ? C'est le garde-eau, le garde en face de la rue Oh mon Dieu J'y vais maintenant, il m'a attendu toute la soirée Hé, salut beauté Tu m'as fait peur Bye Hé, Portia Salut Il paraît que tu veux travailler à l'étranger, c'est vrai ? Oui, c'est vrai Sarah Je suis désolée, d'accord Mais je ne gagne pas grand-chose ici au club J'ai souffert ici J'ai été patiente Mais tu vois, je me sens mal pour ma famille On a beaucoup de dépenses Attends, où as-tu trouvé ce boulot ? Pourquoi, tu es intéressée pour y aller ? Euh, eh bien non, c'est juste que je veux savoir, c'est tout C'est facile Tout d'abord, tu dois avoir un passeport le plus vite possible Mon cousin connaît quelqu'un de l'agence Et après avoir eu le passeport, tu dois fournir quelques documents Une fois que tout ça s'est fait, déduction de salaire pour couvrir les frais de voyage Au final, tu veux venir, tu peux venir avec moi pour fournir les documents Portia ? Oui ? Je peux parler à Sarah en privé, s'il te plaît ? Oui, madame Donc Sarah Pourquoi tu parlais à Portia pour aller travailler à l'étranger ? Qu'est-ce que tu prévois de faire encore ? Peut-être qu'on doit s'éloigner de tout ça Donc tu vas à l'étranger pour ça ? Madame, on doit vraiment faire ça Je ne veux pas que Becca souffre encore plus, je veux juste qu'elle oublie tout ça Tu n'as pas à partir pour t'éloigner de tout ça Pourquoi ne pas tout lui expliquer, elle comprendra Tant que Kara sera présente, Becca l'aimera toujours plus Je ne veux pas qu'elle se rapproche, je ne veux pas qu'elle me prenne Becca Laura, on dirait que tu es encore dans tes pensées, ça va ? Tu connais mon problème avec Sarah, non ? Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de ce qui s'est vraiment passé Tu sais quoi, Laura ? Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de problème Si Sarah ne veut pas nous dire qui est le vrai père de Becca Eh bien, on ne peut rien y faire Et rien ne va changer non plus Pour nous, oui Mais pour Becca Elle n'oubliera pas ce qui s'est passé Et tant que Sarah ne lui dit pas la vérité Cet enfant pourrait lui en vouloir pendant le reste de sa vie Eh bien, oui, tu as raison Si seulement Ishmael était là avec nous en ce moment J'aurais quelqu'un qui pourrait être à mes côtés Oh, Laura Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis là pour te soutenir jusqu'à la fin Bien sûr, bien sûr Je sais, et j'en suis très reconnaissante Oui, je sais Ne t'inquiète pas trop, tout ira pour le mieux Détends-toi J'ai la ferme impression Qu'elle ne nous abandonnera pas Que le jour viendra où Sarah nous dira la vérité Et peu importe ses raisons Je l'accepterai Je veux juste comprendre ma fille Euh, mademoiselle Oui ? Comment puis-je m'inscrire ? Voilà, madame Lisez d'abord ça Les conditions, les procédures Et tous les détails à savoir sont listés là-dedans Après l'avoir complété Remplissez ce formulaire Et rendez-le-moi Merci De rien Sarah ? Désolée, désolée Ça fait longtemps Comment tu vas ? Quoi de neuf ? Alors, qu'est-ce que tu penses faire ? Comment vas-tu ? Je suis bien, merci Tu es bien, merci Tu es bien, merci Oh non C'est à moi maintenant Je suis la propriétaire de l'agence Eh, admets-le Sarah Je me suis améliorée depuis que tu es partie au Japon C'est fini les petits jobs Maintenant, j'ai économisé un peu donc J'ai créé mon entreprise Et voilà Je me suis mariée à un Japonais C'est pas super ? Ah oui Au fait Voilà ma carte pro Alors, tu retournes au Japon ? Oh non, je suis juste là pour des questions, c'est tout Je veux retenter ma chance Oh mon dieu, Sarah Ne t'inquiète pas pour ça Tu n'as pas à t'inquiéter Tente ta chance, ok ? Je vais m'en occuper J'ai confiance en mon business, Sarah Et en plus Je vais prendre soin de toi Je veux que tu aies le job de tes rêves Donc comment tu vas ? Oh, c'est trop de suspense pour moi On doit parler de plein de choses Je vais bien, vraiment Allez Tu es super belle maintenant Tu es enfin retournée avec ta famille Oh oui Tu sais quoi ? Désolée Mais je dois y aller Je dois vraiment y aller Oh, allez Rattrapons-nous On peut bavarder juste ici ? Je ne t'ai pas vue depuis longtemps Allez La prochaine fois, c'est promis Je suis vraiment pressée Oh, je t'en prie Bon, d'accord, d'accord Mais si tu as besoin de quelque chose Apple ou envoie un message D'accord Ok ? Je suis ravie de t'avoir vue Salut Il y a des nouvelles sur les recherches de ma fille ? J'ai cherché partout à Sampaloc Et j'ai aussi été à Sinoukwan à plusieurs reprises déjà Mais je n'ai trouvé personne Qui pouvait me donner des informations Mais dans le quartier d'à côté J'ai pu parler à quelqu'un qui vivait à Sinoukwan Et elle s'est souvenu qu'elle avait une voisine Qui avait trouvé un bébé sur le seuil de sa porte Vraiment ? Oui Mais je ne lui ai parlé qu'au téléphone Demain, j'irai la rencontrer Je vais pouvoir lui parler personnellement Je veux venir avec vous quand vous irez Je dois entendre de sa bouche Qui a pris ma fille ? Sous-titrage ST' 501 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 ... 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